Le pâteau Mabritouakus, par sa volte-face, humilie tout le peuple yacouba, qui sont ceux qui constituent désormais l'opposition politique en Côte d'Ivoire. Chers compatriotes, devant le viol de notre constitution, devant le recul démocratique, devant l'atteinte grave aux libertés en Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne, dans le cadre d'une grande coalition, a lancé un modeur de désorganisation civile auquel vous avez tous adhéré. Vous avez fait ce choix parce que c'est un droit démocratique dans une République que des citoyens qui ne trouvent pas d'écho à leur appel à protéger les libertés, à engager toutes les actions au sein de la République dans le cadre de la loi. C'est le droit donc de tous ces citoyens d'agir pour se faire entendre et d'agir pour que l'État puisse tenir compte de leurs aspirations profondes. Ce mot d'ordre vient de nous tous et ce mot d'ordre, l'Ouest, le Grand Ouest, l'Ouest montagné en particulier, y a adhéré. Et je voudrais ici dire qu'il y a des spécificités qui font qu'une région qui a souffert de la longue crise que nous avons connue, une région qui enregistre encore des séquelles profondes de notre passé récent, puissent s'exprimer quand il s'agit d'organiser des élections qui devraient avoir pour objectif d'apporter une fête durable à la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous inviter à vous mobiliser et à exprimer ce droit, à faire en sorte que partout pour nous, il n'y ait pas d'élection de 31 octobre. Partout, dans aucun village, dans aucune ville, dans aucun bureau de vote, il n'y ait d'élection de 31 octobre. Nul ne peut vous empêcher d'exprimer ce droit. Ici, il s'agit de dire non à un troisième mandat. Ici, il s'agit de dire non à l'exclusion sans raison de nombre de candidats. Ici, il s'agit de dire non au maintien d'Ivoiriens en exil. Ici, il s'agit de faire en sorte que notre démocratie avance davantage. Et vous devez le faire. Albert Mabritouakeus est vraiment un pauvre type, un escroc politique. Le voilà, après à peine un an de résistance, que dis-je, d'obséquiosité, qui est allé se jeter au pied de la grandeur d'Alassane Ouattara, qui en était bouffie de bonheur. L'octogénaire supermenteur était au Nirbana de voir que le menu frottin politique de Mabritouakeus vienne à le supplier. Je voudrais vous rassurer de la décision, de la direction et de tous les cadres proches de moi, M. le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction des infrastructures est là, mais nous savons aussi que vous avez à cœur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix, un pays rassemblé, tourné vers le développement. Et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider à construire la nouvelle Côte d'Ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix, un pays qui fait leur fiaté. Je suis très heureux que l'UDPCI, qui est quand même une grande force du RHDP, se retrouve à la maison. J'en suis personnellement heureux, parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je le dis, à la stabilité de notre pays. Nous avons beaucoup de chance, nous avons maintenant la paix, la réconciliation est fortement consolidée. Mabri Tuakus a attrayé l'âme du général Robert Guy, qui doit se retourner dans sa tombe. Il déshonore le peuple yacouba en le stigmatisant. Combat que tu ne peux pas mener, pourquoi tu commences ? Alors, il y a une question que vous avez anticipée, sur le plan idéologique, vous avez indiqué que vous êtes des libéraux, vous avez cela en partage avec le RHDP, Oui, et avec le PDCI-RDA, exactement, et bien d'autres parties, comme vous l'indiquez. Mais on vous a connu comme une figure du RHDP, et à quelques mois de la présidentielle de 2020, vous sortez du RHDP. Jusqu'à ce jour, beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas, parce que nous avons expliqué, des fois on ramène notre sortie du RHDP seulement... Au choix d'Anadou Gankoulibaly ? Or, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ça a été une étape, mais évidemment, vous avez entendu les conclusions de ce bureau politique d'août 2020, qui a donc décidé que notre parti ne se fonde pas dans une autre organisation politique. Or, l'option qui était faite au RHDP était que nous abandonnions donc l'UDPCI, et donc nous mettons faire à la vie de l'UDPCI ce que la majorité des militants n'acceptaient pas, et donc c'est ça principalement qui nous a fait sortir du RHDP. Donc ce n'était pas tant le choix d'Anadou Gankoulibaly, parce que pour beaucoup vous aspiriez à être le candidat du RHDP ? Bien sûr, c'est vrai, c'est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion de faire... Vous auriez jamais être le choix du RHDP ? Le congrès de l'UDPCI, le congrès extraordinaire, qui nous a autorisé à aller donc aux discussions dans le cadre du RHDP, a pris la décision, premièrement, que l'UDPCI ne soit pas dissoute, deuxièmement, que nous fassions l'offre de notre candidature au RHDP. Il n'y a pas eu d'opportunité pour faire l'offre de candidature, vous avez tous vu comment la réunion de mars 2020 s'est organisée. Est-ce que vous avez des regrets, justement ? Les regrets, non. Vous savez, dans la vie, nous assumons toujours ce que nous faisons. Moi, ce qui me conforte, c'est d'être en phase avec la base, avec les militants de l'UDPCI, et je pense que tous ont approuvé ce que nous avons fait. Sinon, à la majorité écrasante, à partir de ce moment, je n'ai aucun regret. Est-ce que vous auriez aimé être choisi à la place d'Amadou Gankoulibaly ? Mais bien sûr. Bien sûr que l'UDPCI voulait que je sois candidat, et nous avons voulu être donc le candidat, bien entendu, du RHDP. Donc si vous aviez été choisi, vous ne serez pas sorti du RHDP ? Si nous avions été choisi et qu'on nous demandait de dissoudre l'UDPCI, certainement que j'aurais soumis la question aux militants du parti. C'est ce que j'ai fait à l'occasion du bureau politique. On ne vous a pas souvent entendu indiquer ce point de vue sur les antennes, notamment dans les interviews ? Nous l'avons suffisamment indiqué. Vous savez, des fois, les gens font semblant de ne pas entendre ce que nous disons, parce que justement, ils veulent, ils s'attendent à ce que notre départ soit justifié, parce qu'ils ont à l'esprit. Il est reparti égoïstement remplir sa pence. Quelle honte ! Chers abonnés, qu'est-ce que nous, les Ivoiriens, souffrons ? Nous n'avons plus d'opposants dignes de ce nom. Mais selon les informations dont je dispose, voici la liste des hommes et femmes politiques de l'opposition ivoirienne qui ne se laisseront pas corrompre par Alassane Ouattara dans le cadre de sa confiscation du pouvoir en 2025. Je vais les citer et je vous demande, si vous avez des informations contraires, de me les faire savoir. Ceux qui ne trahiront pas l'opposition et le peuple ivoirien sont Enric Conan Bédier, du PDCI Laurent Gbagbo, du PPACI Guillaume Kikbafourisoro, de GPS Mamadou Koulibaly Simone et Yves Gbagbo, de MGC Quant aux autres, ce sont des plaisantins qui ont vendu leurs âmes au diable. Dans ces conditions, pourquoi ces cinq personnalités ne se retrouvent pas pour mettre en place une véritable plateforme de lutte contre le pouvoir despotique d'Alassane Ouattara ? Donnez-moi votre opinion s'il vous plaît. Krissiapi ne ment pas. Retrouvez Krissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada